Musique Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Musique Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 28 novembre 2013. Alors nous allons laisser de côté l'actualité aujourd'hui en évoquant un événement dramatique de l'histoire contemporaine puisque j'ai intitulé mon émission « Au rang 5 juillet 1962, le massacre censuré ». Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau M. Gérard Rosenzweig. Bonjour. Bonjour M. Corcos. Alors Gérard Rosenzweig, vous êtes un Français d'Algérie rapatrié, au rang de naissance et vous avez vécu cette journée dramatique du tout début de l'indépendance du pays où plusieurs centaines de civils européens de votre ville furent massacrés de manière abominable. Il semble qu'il y en ait eu environ 700 mais nous reviendrons sur le bilan tout à l'heure. Vous avez lancé une pétition internationale que j'ai signée dès son lancement. Elle tient en une page et j'en lis juste un extrait. Le 5 juillet 1962, en ce premier jour de célébration de l'indépendance de l'Algérie, s'est commis à haut rang un véritable crime contre l'humanité. Crime passé sous silence comme tant d'autres encore. Mais 51 ans après, n'est-il pas tant que toute la lumière soit faite enfin sur ce massacre ? 51 ans après, n'est-il pas tant que les archives algériennes et françaises soient enfin ouvertes à tous les historiens et qu'une enquête internationale digne de ce nom soit entreprise ? Alors, quelques mots d'explication pour bien cadrer cette émission avec les valeurs qui guident ma série Rencontre. Comme le savent mes auditeurs fidèles, la vérité, l'objectivité sont pour moi des exigences éthiques qui font que jamais je ne cherche ni à rendre les choses plus noires qu'elles ne sont, ni à les peindre en rose. Je n'oublie jamais l'idéal de réconciliation entre les religions, entre juifs et musulmans en particulier. Et s'il faut connaître le passé, ce n'est pas pour le transformer en un fossé infranchissable de sang et de rancœur. Seulement, on ne peut pas construire un avenir de paix en falsifiant l'histoire, en la censurant. Il y a eu d'innombrables films, documentaires, livres dénonçant les exactions de l'armée pendant la guerre d'Algérie. Mais un silence presque total recouvre les pieds noirs assassinés. Ce massacre horrible, la disparition de milliers de français d'Algérie alors que la guerre était finie, ce sont des événements que la mémoire collective de mon pays a voulu effacer, et bien puisse cette émission contribuer à rompre le silence et surtout dénoncer cette censure absolument abjecte. Je vous remercie de m'avoir invité. Je partage vos points de vue sur tous vos principes. 50 ans, nous entrons dans l'histoire, mais pour l'écrire positivement, l'histoire ne peut se passer de la mémoire. D'une mémoire apaisée, certes contre les problèmes de mémoire, mais vous avez dit massacre censuré. Ce fut en réalité, durant 40 années, un massacre rejeté, un massacre nié. Et ce n'est que par l'obstination du combat mené contre les négationnistes que le souvenir et l'épreuve de cette tragédie peuvent être évoqués aujourd'hui. Alors Gérard Rosenweg, on va commencer par évoquer les mois qui ont précédé le massacre du 5 juillet en posant des repères chronologiques. Oran était une ville relativement épargnée par la violence jusqu'au milieu des années 1960. Il y vivait, je crois, autant d'Européens, juifs compris, que de musulmans, je crois à peu près 220 000. Et les populations, d'après ce que j'ai lu, étaient plus mélangées que dans d'autres villes. Or, vers la fin de la guerre, on commençait des attentats, à la fois du FLN et de l'OAS, avec des atrocités des deux côtés. Que se passe-t-il à partir des accords déviants et du cessez-le-feu du 19 mars 1962 ? Oran, 1962, je peux affiner vos chiffres. La ville compte 350 000 habitants, dont 190 000 Européens, 160 000 musulmans. Oran, en 1962, est la première ville européenne d'Algérie, et dois-je le rappeler, la première ville européenne de toute l'Afrique. Ceci explique cela, c'est ce symbole qu'il fallait abattre. Oran est effectivement peu touché par le terrorisme FLN jusqu'en 1956-1957. C'est-à-dire, quand je dis peu touché, excusez du peu, il y a tout de même une dizaine de civils européens assassinés par mois sur l'ensemble du département. Oran et Lorani ont perdu ainsi, à partir de 1954 et jusqu'en octobre 1961, et dans des conditions souvent atroces, environ 500 morts. 500. Jeudi octobre 1961, c'est la date à laquelle débute l'action de l'OAS. Octobre 1961, la date n'est pas neutre. C'est l'époque où l'armée française commence à se désengager. Moins de patrouilles, moins de barrages, moins de présence d'hommes en ville, et un discours officiel gouvernemental très inquiétant pour notre avenir. Il y a un parallélisme absolu entre le terrible retrait des forces françaises et la montée en puissance de l'OAS. Ainsi, à la veille du 19 mars 1962, la ville, décimée par le FLN, est au bord du chaos. Elle y entre le 19 mars à 12h et la France y a une grande part. Si le FLN n'attaque plus les forces françaises à cause d'évion oblige, il se rattrape sur les civils par les enlèvements et l'amplification des attentats individuels. Alors, vous avez répondu à une question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que les enlèvements, en fait, ont commencé dès le désengagement des forces françaises, c'est-à-dire avant l'indépendance, dès le mois de mars. Dès le mois de mars, dès le mois de mars. Alors, vous étiez à Oran, donc à ce moment-là, je crois que vous aviez 20 ans à peu près. 20 ans en juin 1962. Voilà. Et, première question, combien restait-il d'Européens dans la ville au moment précis de l'indépendance, c'est-à-dire le 3 juillet ? Est-ce qu'on en a une idée ? Aucun nombre officiel crédible. Il y avait un tel chaos dans les évacuations, dans les gens qui essayaient de partir en Espagne par leurs propres moyens, ceux qui essayaient de changer de département. On peut dire que sur 190 000 civils européens dans la ville d'Oran, il en reste environ 20 000 sur place. Le mythe de la paix a joué. Un tiers n'a pu quitter la ville. Il n'y a pratiquement pas de rotation supplémentaire avion-bateau vers la France. Un tiers espère des jours meilleurs. Les derniers veulent partir, mais plus tard. D'accord. Les accords déviants pour les Français d'Algérie, mais c'était le paradis terrestre. Nous devions être protégés, soutenus, respectés dans nos droits. Un cadre réglementaire très précis prévoyait tout. Ces accords signés par le GPRA n'ont même pas connu le début d'une application. Chiffon de papier, comme l'on dit. Alors, Gérard Rosenweg, donc, presque on a compris, 20 000 Européens qui sont restés. Une partie qui était bloquée, en fait, et une partie qui a cru sincèrement aux accords déviants idylliques que vous venez de rappeler. Et ce n'était pas une question d'opinion politique ou de côté politique, style Algérie française ou Algérie indépendante. C'était simplement des Oranais qui voulaient essayer honnêtement de jouer le jeu. De rester et puis de vivre dans leur ville. De vivre dans leur pays. Alors, on arrive maintenant au massacre du 5 juillet. Comment ça a commencé et à quelle heure, en fait ? Eh bien, d'abord, l'indépendance officielle est le 3 juillet. C'est la date officielle. La fête officielle, la première fête officielle d'indépendance, c'est le 5. Dès la veille, de très nombreux musulmans supplient leurs amis français de ne pas sortir ce jour-là. Rien de semblable à Alger. Dès 9 heures, la foule se rassemble dans les faubourgs de la ville et également vers les quartiers qui touchent au centre. La joie, certes, mais aussi beaucoup de tensions. En centre également, notamment en place d'armes, qui joue sur le plus ancien et le plus grand de nos quartiers juifs, le quartier Gambetta à l'est, la marine au nord et d'autres proches du centre-ville. Donc, c'est en plein centre-ville que ça se passe ? C'est en plein centre-ville. Vers 11h, les premiers coups de feu. La foule en panique reprend les cris, c'est l'OS, c'est l'OS. Le massacre commence. Je ne peux dire les horreurs qui ont été rapportées, combien de suppliciés, ceux qui ont su se taisent toujours. L'historien Jean-Jacques Jordi, qui a pu accéder à certaines archives françaises, établit sur des preuves le nombre minimal de 700 morts. Disons que le nombre de un millier est envisageable, soit une fois et demi au radour sur glane. La plupart des victimes sont tuées sur place. Place d'armes, témoignage de Jean-Pierre Hiedot. Une minorité est conduite vivante au quartier du Petit Lac au sud d'Oran, où elle est mise à mort d'une épouvantable manière. D'autres sont conduites à l'abattoir de la ville, et oui. Le personnel du central téléphonique disparaît ce jour-là dans sa totalité. Beaucoup de noms sont connus, mais pas tous. Il se trouve gravé depuis 2007 sur le mur des disparus de Perpignan. Alors, ce chiffre, encore une fois, d'un millier de personnes, ce sont des personnes dont on a retrouvé le corps, ou qui ont disparu, dont on n'a jamais retrouvé les corps, en fait. Ce sont les personnes dont on n'a jamais retrouvé les corps. Les corps n'ont jamais... Ces personnes qui ont été assassinées, bien précisé, c'était des hommes, des femmes, des enfants ? Il n'y a aucune différence au niveau des civils, quel que soit l'âge de sexe. Il y a le choix d'une ethnie, et je dirais le choix d'un type religieux. Est-ce qu'il y a eu quelques musulmans assassinés aussi ? Il y a eu de nombreux musulmans assassinés, et ce qui a été mis au compte de ceux qui avaient des opinions non favorables à l'indépendance de l'Algérie. Et sur les détails, donc, horribles, on ne va peut-être pas les dire à l'antenne, mais on peut les retrouver, je pense... On peut les retrouver dans le livre de Jean-Jacques Jourdi, des événements que j'ai vécu, et enfin, dont j'avais entendu parler sur place à l'époque, et dont j'avais toujours pensé qu'il était impossible qu'il soit avéré, en fait, il l'était. Alors, je voudrais qu'on évoque maintenant deux acteurs de ce drame horrible. Le premier fut actif, ce sont les Algériens qui l'ont commis, et le second fut passif, c'est l'armée française qui était encore présente en nombre à proximité immédiate. Commençons par les massacreurs. Et je voudrais avoir votre opinion, Gérard Rosenzweig, sur plusieurs hypothèses que j'ai lues. La première hypothèse, bon, cette théorie a été spontanée, c'est une foule algérienne déchaînée qui a fait une sorte de pogrom, au fond, pour se venger des exactions de l'OAS quelques semaines avant. Cela peut être vu comme cela, mais cela doit être également adapté dans les propos. D'accord. Alors, la deuxième explication, elle a été donnée par le politologue Bruno Etienne, qui a disparu il y a quelques années. Alors, lui met en cause une katiba, en arabe, c'est une compagnie de l'armée de libération nationale, la Hélène, venue du Maroc, et hostile au gouvernement du GPRA, qui venait de s'installer à Alger. Bon, il se serait agi, somme toute, de saboter les modérés, entre guillemets, et surtout les accords des viandes, que vous avez évoqués très rapidement tout à l'heure. La troisième explication, qui rejoint un peu celle-là, c'est que ce massacre fut décidé par le commandement local du FLN à Oran, mené par les partisans de Ben Bella, qui devait très vite, d'ailleurs, renverser Ben Youssef Ben Khedda, qui était à la tête du GPRA installé à Alger. Et la quatrième et dernière explication, c'est que de toute façon, c'était le dernier acte d'un plan prévu très longtemps à l'avance par le FLN, et qui, malgré sa propagande, ne voulait absolument pas d'une Algérie multi-ethnique après l'indépendance. Et vous savez que c'est l'avis du cinéaste et écrivain Jean-Pierre Liedot. Oui, tout à fait. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je voudrais d'abord parler de... Enfin, lorsqu'on situe les responsabilités, je voudrais d'abord parler du général Katz, que les Oranais nommèrent le Boucher d'Oran, et le nom est mérité avant et après le 19 mars. Katz dispose, à ce moment-là, de 12 000 soldats en armes sur Oranville, 18 000 sur l'ensemble du département. Je l'ai déjà dit, le cercle militaire se trouve, place d'armes, à un des principaux lieux du massacre et des enlèvements. Le cercle militaire se trouve à moins de 100 mètres du lieu principal du carnage. Donc il sait tout. Il sait tout, il voit tout. Il sait tout. Avec 12 000 hommes, il ne peut qu'être informé. Malgré le bruit, il écrit, personne n'a bougé. À 12h25, Katz survole la ville en hélicoptère. Il alerte Paris dès le matin des désordres. L'ordre de ne pas bouger est venu du sommet de l'État. C'est indéniable. Le général Katz n'aurait jamais pris, sur sa propre responsabilité, la décision de s'engager ou de ne pas s'engager. Il est certain que cela vient d'une... D'une consigne de très haut. De très haut, oui. Quelques patrouilles circuleront en ville après 17h. Katz survole la ville à 12h25 en hélicoptère. Il a alerté Paris dès le matin. Et donc, il est capable d'évaluer, avec ses sources de renseignements au sol, ce qui est en train de se passer en ville, même s'il ne peut chiffrer le nombre de morts. Mais il s'en tiendra, et la France s'en tiendra pendant plusieurs jours, chiffre qu'elle transmettra à la presse française, le nombre de 25 morts musulmans et civils. Et beaucoup en sont encore restés là aujourd'hui. Quelques patrouilles vont circuler en ville après 17h. Ces patrouilles françaises ont probablement évité quelques dizaines de morts supplémentaires, mais pas au-delà. Alors, à ce sujet, Jean-Ros Honevec, j'ai lu quand même que deux officiers, et en particulier un officier musulman, le lieutenant Rabat Khalif, donc officier de l'armée française, sont intervenus et ont sauvé quand même des centaines de vies. Ce sont deux héros qui sortent du rang, et que vous venez de citer. Le premier officier évite la mort à un groupe de prisonniers près de la gare, les récupère et les amène en un lieu sûr, et surtout, le capitaine Rabat Khalif, qui en investissant avec ses hommes un lieu de détention et d'exécution en plein centre-ville, parvient à arracher plusieurs dizaines de civils des mains de leurs futurs bourreaux. Alors, sur les massacreurs maintenant, votre position, c'était... Plusieurs explications en même temps sont valables ? Plusieurs explications en ce sens que plusieurs responsabilités peuvent se croiser. Il y a d'abord l'attitude de la France qui est pacifiste, qui ne veut pas s'engager. Il semblerait que le général de Gaulle ait dit à ce moment-là « Nous n'avons pas recommencé la guerre d'Algérie » lorsqu'il a été informé dans la journée du 5 de ce qui se passait à Oran. Mais il y a également les positions des Algériens et des rivalités algériennes. Entre le GPRA et l'armée de l'intérieur ? Le GPRA a signé les accords déviants. Il est donc concerné directement par des accords qu'il a dénoncés. Enfin, il n'a pas dénoncés officiellement, mais il les a dénoncés, en fait, dès le lendemain, en disant qu'il ne s'agissait que d'un chiffon de papier. La hélène des frontières arrive sur Oran, puisque Oran est la ville très proche du Maroc, à quelques centaines de kilomètres, moins de 200, si mes souvenirs sont bons. Et il est certain que les rivalités de prise du pouvoir s'exercent sur Oran pour pouvoir obtenir le pouvoir à Alger. Très bien. Alors, je dirais en complément de ce que vous venez de dire, des choses que j'ai découvertes en préparant l'émission. D'abord, le fait que le général de Gaulle soit passé à la télévision, le soir même. Il n'a pas dit un mot de ce drame. Et ensuite, il n'est pas vrai que la presse n'en a pas parlé. Il y a eu un reportage dans Paris Match, avec des photos. Mais les grands médias, la télévision et autres se sont eus. Ça n'a pas du tout remué les Français. Il y a eu un reportage photo dans Paris Match qui a titré « Chasse à l'européen à Oran ». Donc, c'est déjà très... Nous en sommes redevables de ce titre, même si le nombre de victimes n'a jamais été évoqué. L'Aurore a également... Journal de l'époque en a également parlé. Et quelques éléments de la presse régionale, d'ailleurs. Curieusement, qui étaient probablement idéologiquement plus libres. Alors, on parle un petit peu de ces événements sur nos écrans. Enfin, surtout sur les disparitions. Mais étrangement, d'ailleurs, on passe ces documentaires très tard le soir. C'est ainsi qu'est passé à 23h10 le film « L'été où ma famille a disparu » d'Hélène Cohen. Et c'est ainsi qu'était diffusé très tard « Les disparus », histoire d'un silence d'État. Ou à témoigner en particulier Jean Monneret, historien de référence sur le sujet. Et Jean-Jacques Jordi, je crois. Et également un documentaire qui s'appelait « La mère patrie » et qui est passé « La mère patrie » avec un L apostrophe. Alors, Gérard Rosenberg, moi j'ai plusieurs explications là encore à vous soumettre. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en parler ? La première explication, c'est que c'est un épisode qui est tellement honteux pour la France que les mêmes médias qui ont ressassé jusqu'à plus soif la légende d'une armée israélienne complice pendant les massacres de Sabra et Shatila ne veulent pas que l'on sache ce qu'a laissé faire l'armée française. Deuxième explication, c'est que, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la responsabilité ultime était celle du général de Gaulle. Or, de Gaulle est devenue l'icône inattaquable de toute la classe politique française, de l'extrême droite à la gauche radicale. Et la troisième explication, c'est qu'au fond, on raconte toujours l'histoire en opposant les bons et les méchants. Et que les pieds noirs sont définitivement les méchants pour cette guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications ? La question du silence comme la question des causes est à aborder avec beaucoup de recul. A mon avis, c'est assez simple. Premier élément, la France est las de ce conflit. Il est certain que depuis sept ans et demi, la France ne supporte plus de voir périr ses enfants pour une cause dont elle ne comprend pas le sens. Également, les vacances sont là. Nous sommes au début du mois de juillet. Les Français d'Algérie, très mauvaise image. Riches coloniaux sont responsables de tout. Il faut rendre l'Algérie aux Algériens pour qu'ils puissent enfin y être libres et heureux. C'est-à-dire que cette propagande se met en place depuis 1958. Je n'ai pas besoin de vous signaler que le général de Gaulle arrive au pouvoir en 1958. Les boucs émissaires ont été préparés à leur rôle par la propagande gouvernementale. Déclaration que je souligne au passage de Christian Fouché à Rocher Noir juste après le 19 mars 1962 où le propos était très clair. L'horreur d'Oradour fut connue en très peu de temps. L'horreur d'Oran attend toujours. Alors, c'était important que vous disiez tout à l'heure les chiffres. Encore une fois, plus de victimes qu'à Oradour. J'ai bien noté, deux fois plus que... Pas tout à fait. Oradour, c'est 640 morts. Une fois et demi, quoi. Au rang, officiellement, je préfère m'en tenir à la fourchette la plus basse, c'est-à-dire 700 morts. En réalité, je pense que si on pouvait effectivement enquêter sur ce sujet, je pense que nous atteindrions très rapidement 1 000 morts. C'est-à-dire 1 000 personnes enlevées dans les corps n'ont jamais été retrouvées. Et pour les enlever au total en Algérie ? 3 018 de novembre 1954 jusqu'à mars 1963. Je souligne bien 1963. Et là, on a les noms et donc les familles des disparus ont... Les ministères des Affaires étrangères possèdent les noms. C'est eux qui nous ont fourni la base de notre liste de disparus pour qu'ils puissent établir le mur des disparus de Perpignan. Tout à fait. Alors, Gérard Rosenberg, on arrive à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on revienne à votre pétition. Où en est-elle ? Combien de personnes l'ont-elles signée ? Eh bien, écoutez, j'essaie d'être honnête. Nous pensions un peu plus. Nous espérions beaucoup. Nous sommes actuellement... Nous venons de dépasser 6 000 signatures. Ce qui n'est pas extraordinaire, extraordinaire. Mais enfin, bon... Les gens s'engagent peu en ce moment. C'était qui ? C'était des familles de victimes ? Plutôt des pieds noirs ? Les familles... Au début, nous avons lancé notre pétition internationale sur près d'une dizaine de pays, dont la Chine. Dont la Chine. Les USA, le Liban, Israël, bien sûr. Et de nombreuses destinations. Nous avons donc dépassé les 6 000 signatures. De très nombreuses personnalités françaises et internationales nous ont apporté leur signature et leur soutien. Au hasard, je peux vous citer Boalem Sansal en Algérie, Zyrem Youssef, écrivain algérien également. C'est courageux. C'est courageux de leur part. Tout à fait. Tout à fait. Sarah Becker, pianiste en Argentine. Michel Onfray, que tout le monde connaît. Jacqueline Brody, journaliste au Canada. Gérard Leman, universitaire danois. Georges Bensoussan, historien. Pierre Vermeuren, historien à Paris. Pascal Bruckner. Marthe Villalonga. Claude Cohen-Tanoudji, prix Nobel. Marc Félouz, généticien. Gilles Golnadel, avocat. Edda Frost, ancienne sportive. Jean-Claude Genassia, fils d'Henrico Macias. Pascal Illout. Jean-François Matéi, philosophe. Robert Heidecker, philosophe. Yvan Rufol, journaliste. Richard Rossin. Arathoragnan. Shmuel Trigano, universitaire. Evgeny Kissing, concertiste mondialement connu. Eh bien écoutez, c'est déjà un début. C'est déjà bien. Comment faire pour se joindre aux signataires ? Il est vrai que nous avons besoin de vous tous. Chers auditeurs, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés qui désirent que l'histoire apparaisse enfin pour ce qu'elle a été. Cette tragédie, pardon, doit accéder à l'histoire. Pour signer le site, vous trouvez notre pétition sur change.org et son nom c'est à l'adresse de tous les citoyens du monde et éventuellement Massacre du 5 juillet 62 au rang. D'accord. Donc si on tape sur Google Massacre du 5 juillet 62 au rang, on trouve facilement ? Il faut demander d'abord change.org. Change.org. Ensuite à l'adresse de tous les citoyens du monde. D'accord. Eh bien écoutez, j'espère que cette émission aura été suivie. En tout cas, je vous invite à vous joindre à cette pétition. Encore une fois, il s'agit d'une cause humanitaire, il s'agit de la vérité historique et il s'agit finalement pour la réconciliation, en fin de compte, entre Français et Algériens que l'on ne tue pas en fait une deuxième fois. C'est ce millier de malheureux qui ont été massacrés de façon atroce et je dirais avec la lâcheté et la complicité du pouvoir politique français de l'époque. Merci Gérard Rosenweg. Merci également à vous. Merci de nous avoir suivis à mes auditeurs. Et je vous donne rendez-vous, non pas dans 15 jours puisque vous écouterez cette émission le 15 décembre, mais au mois de janvier pour nous retrouver en 2014. Au revoir. Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada